Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto make-up day to night, c'est à dire vous faire un maquillage de journée qui ensuite va se transformer en maquillage de nuit donc c'est simple, je vous fais un maquillage de journée qui peut être porté au travail, à l'école et ensuite je fais une transition, je vous montre comment ce maquillage de journée peut devenir un maquillage de nuit pour aller en boîte de nuit, faire la tournée des bars, avoir une soirée avec ses potes donc voilà, cette vidéo sera donc tournée en deux parties la première partie je vous fais un tuto maquillage journée deuxième partie je vous fais un tuto transition maquillage de nuit donc voilà on va commencer la vidéo avec le maquillage de la journée alors pour mon maquillage que je porte souvent au travail la première chose que je vais faire c'est de mettre un primer donc c'est toujours le Benefit, c'est le Stay Flawless 15h Primer donc ça c'est très important puisque avec ceci, avec cette base on va pouvoir en fait garder le maquillage pendant toute la journée le maquillage ne va pas bouger et c'est vraiment vraiment pratique donc j'en mets pas mal sur ma zone T puisque c'est là que je brille le plus et en général c'est là que mon maquillage peut partir assez vite j'en mets sur les joues et sur les tempes ensuite comme en ce moment il fait toujours assez chaud je continue à mettre ma bébé crème je mets toujours pas de fond de teint puisque ma peau de toute façon ne supporte pas le fond de teint en ce moment ensuite comme vous savez je me maquille les sourcils tous les matins donc là je fais de même quand on a une journée qui va durer longtemps quand on veut que son maquillage dure longtemps je mets aussi ma base à paupières d'Urban Decay donc c'est vraiment je vous le dis je sais à chaque fois c'est vraiment une base à paupières que j'apprécie énormément il n'y a pas besoin d'en mettre énormément non plus puisqu'elle fixe très très bien ensuite ce que j'utilise pour les yeux c'est une palette d'ombre douce de chez La Roche Posée c'est respectissime et c'est plutôt pas mal pour les personnes qui portent des lentilles comme moi vraiment les yeux sont moins sensibles ça gratte moins en fin de journée on supporte plus longtemps je trouve les lentilles donc c'est vraiment une palette que j'apprécie énormément elle est composée d'une base à paupières voilà d'une ombre à paupières foncée et d'une ombre à paupières claire donc je prends la base à paupières avec mon doigt et j'en mets aussi sur ma paupière donc en plus de la base de chez Urban Decay je mets ça parce que celle-ci à la différence de celle que j'ai d'Urban Decay ne maquille pas mon oeil ensuite j'utilise l'ombre à paupières la plus claire et j'en mets sur toute la paupière mobile ensuite j'utilise l'ombre à paupières la plus foncée le coin externe de ma paupière et je vais commencer à estomper ensuite j'utilise un crayon marron donc là c'est un crayon de chez Sephora Contour des yeux je l'utilise comme liner mais juste au ras de cils juste pour marquer un peu plus le regard pour que ça soit un peu plus naturel je vais estomper ce crayon là ce trait de crayon ensuite je passe à mon anti-cerne que je vais mettre comme d'habitude en forme de triangle en dessous de mes yeux je vais estomper tout ça avec la Beauty Bender je termine mon maquillage pour les yeux en réutilisant le même crayon qu'au-dessus des cils supérieur et je vais en mettre en dessous de mes cils inférieurs le crayon je l'ai mis jusqu'au à peu près au milieu de mes yeux et là je vais l'estomper pour avoir un effet un peu plus naturel ensuite on va passer au mascara et il est préférable de choisir un mascara waterproof pour qu'il puisse tenir toute la journée sans avoir un côté œil de panda ou quoi que ce soit ensuite je vais utiliser un bronzer dans le Little Black Book de chez Too Faced comme vous le savez c'est un livre enfin un livre, une palette de maquillage que j'adore et étant donné que mon bronzage est un peu parti cette fois-ci je vais utiliser le Endless Summer qui est un peu plus clair que ce que j'utilise en général et j'en mets à peu près sur tout mon visage la seule partie que j'ai évité avec mon bronzer c'est le triangle que j'avais fait avec mon anti-cerne pour garder toujours un éclat au niveau du visage et en dessous des yeux et de toute façon c'est l'endroit où je vais poser mon blush donc pour le blush je vais utiliser le rocateur de chez Benefit vous le savez en ce moment je ne peux pas m'en passer et en plus de ça j'adore sa couleur qui est un peu irisée donc ça va plutôt bien avec le teint à lait et il est quand même naturel ce qui est plutôt bien quand on veut porter un peu de maquillage à l'école ou au travail et enfin pour les lèvres je vais utiliser le Unique Pink de chez Sephora mais c'est un baume à lèvres qui semble rosé transparent et pas du tout c'est un révélateur de couleur donc j'en mets sur mes lèvres et selon les personnes la couleur sera différente donc voici mon maquillage de jour c'est quelque chose de plutôt léger et donc dans quelques heures ce maquillage de jour on va faire en sorte de le transformer en maquillage de nuit voilà je vous dis à tout de suite donc voilà ça fait plusieurs heures déjà que je me suis maquillée donc avant d'attaquer le make-up pour la soirée je vais surtout matifier ma peau parce que vous voyez j'ai des zones qui brillent pas mal donc la première chose pour matifier ma peau c'est d'utiliser mon produit de Benefit The Professional Agent Zero Shine Ensuite le maquillage en lui-même n'a pas énormément bougé j'ai peut-être les joues un peu moins rosées mais ça c'est pas trop dérangeant et j'ai les lèvres aussi qui ont... enfin le baume n'est pas resté sur mes lèvres ça c'est pas grave puisqu'on va utiliser une autre couleur pour les lèvres alors pour les yeux je vais utiliser deux crayons jumbo un de chez Sephora couleur or et un autre de chez My Little Beauty couleur marron irissé Musique 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 ce que vous avez vu j'ai d'abord mis mes crayons ensuite j'étale un peu pour faire une sorte de base et ensuite je remets mes crayons et j'estompe un peu avec mon petit doigt surtout en haut pour ne pas faire trop de démarcation ensuite je vais utiliser un crayon avec des paillettes et c'est le crayon de la marque terry je vous en avais déjà parlé il a des reflets or et je vais l'utiliser un peu en ras de cils et aussi en dessous de mes cils inférieurs ensuite pour intensifier la chose si par exemple vous allez en boîte de nuit ou à une soirée d'étudiants ou une soirée fofolle moi j'en profite pour mettre aussi des paillettes donc c'est le mascara de lf dont je vous avais déjà parlé et là c'est la couleur or et je vais en mettre un peu partout au niveau de la paupière mobile j'en mets aussi au coin interne de mes yeux je vais en mettre aussi au niveau des cils inférieurs et supérieurs pour les yeux pour moi ça me suffit largement vous n'êtes pas obligé de mettre les paillettes vous pouvez rester juste avec les deux crayons jumbo moi c'est juste que voilà en général quand je vais à des soirées farfelues j'aime bien briller un peu de partout vous me connaissez j'aime bien les paillettes ensuite au niveau des lèvres je vais utiliser une couleur bien plus visible que celle que j'ai utilisé ce matin donc je prends un crayon lèvres glossy je prends un crayon lèvres glossy parce que c'est quelque chose qui est pratique à utiliser c'est pratique à mettre aussi dans le dans le sac à main donc voilà c'est quelque chose aussi de pratique alors vous voyez ce crayon de chez sephora c'est un crayon glossy donc ça donne un côté lumineux au niveau des lèvres ce que j'aime plutôt bien et pour avoir encore un peu de lumière sur le visage on va utiliser un un enlumineur on va utiliser un enlumineur et ça va être le what's up de chez bénéfique que je vais appliquer avec mon doigt donc au dessus des joues sur le nez au dessus de la bouche et encore au coin interne de mes yeux donc voilà seulement avec cinq produits vous pouvez refaire votre maquillage pour une soirée donc vous avez trois produits pour les yeux un produit pour la bouche un produit pour le teint l'enlumineur et si vraiment comme moi vous avez un problème de sebum vous rajoutez un sixième produit et ça vous ça vous suffira largement et ça rentrera dans votre sac assez facilement je pense quand même donc voilà voici donc le tuto que je peux vous proposer un tuto day to night j'espère que ce tuto maquillage vous plaira n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt bye bye